Je me suis dit de ma mère. Je ne sais pas. Mais c'est pas lui. Je ne sais pas lui. Je ne sais pas lui. Je ne sais pas lui. Il faut la même chose pour lui. Je suis très bien. Il est un peu de l'amour. Tu as beaucoup 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 de l'amour. il est le Konamou je vis à l'Aïcha je vis à l'Aïcha et à l'Allemagne et à l'Allemagne je vis à l'Aïcha il est plus clair à vous parler du géopolitique pas trop situer mais tu me répétes mais je vous m'attends sur cet état il n'y a pas eu 10 minutes mais on se dirige c'est tout il a tâché Alors, Salma, sans plus tarder, on va venir très rapidement à Milina. Oui, Milina, encore une fois, donc comme nous avons dit Aïcha, chaque lundi géopolitique nous a dit, je pense que tout le monde a dit sur la CEDA où l'Alliance des Etats du Sahel, ce que vous connaissez, c'est l'Alliance des Etats du Sahel qui a créé cette alliance, non seulement, mais aussi pour le faire. C'est-à-dire de payer la Confédération, mais dans la CEDA où il y a des gens qui connaissent, nous n'avons qu'une personne qui connaissait l'Alliance des Etats du Sahel parce qu'il y a des Etats du Sahel qui a créé la France, qui a créé Alassane Ouattara, donc ma mère est la meilleure d'être parfaussée de lui. Intituler le sujet Alassane Ouattara, Talon d'Achille d'une CEDA où unis. Qu'est-ce que tu dis? Waouh, merci Salma. Je sais que Bouya Gouldara, le Président de la République, il est venu à Aboudja, la capitale de l'Ingéria, dans le sommet de la CEDA où l'on a fait. Dans le sommet de la CEDA où l'on a fait la missionnaire et la médiatrice de l'Ingéria, nous devons aller à l'Ingéria avec les dirigeants de l'Alliance des Etats du Sahel. Nous pouvons parler de la Confédération des Etats du Sahel pour qu'on a fait l'Ingéria pour l'Ingéria. Donc, bien avant le sommet, j'ai expliqué qu'à l'état actuel de l'Ingéria, pour qu'on délosser les prix de la Confédération des Etats du Sahel, pour qu'on ait toujours l'Alliance des Etats du Sahel, pour qu'on ait beaucoup de réformes au niveau de la CEDA où le CEDA où l'on a fait l'aspiration de la population. Je pense qu'au-delà des réformes que l'on a fait dans la CEDA où l'on a créé le 29 mai 1975, ce qu'on a fait, c'est d'intégrer les populations africaines et d'intégrer les points de vue économiques. Malheureusement, ce texte, ce que nous avons préparé, nous l'avouer, pour qu'on ait accès à l'Ingéria au lieu de la communauté des Etats, la communauté économique, nous l'avouerons à la communauté politique. Nous l'avouerons à l'économie, à l'économie et à l'économie. Pourquoi ? Parce que ce que vous l'avoueront à l'économie, nous l'avouerons à l'économie, à l'économie, à l'économie et à l'économie. Et au-delà de ça, nous l'avouerons à chaque fois qu'il y a des questions de politique, l'économie est à l'économie et à l'économie. Maintenant, je pense que moi, au-delà des textes, il y a deux présidents qui ont constitué véritablement le problème. Au-delà des textes, nous pouvons les réformer. En tant que présidents, nous sommes en train de réunir. Ce sera difficile, pour ne pas dire impossible, nous aiderons les Etats du Sahel autour d'une table avec les autres présidents de la CEDEAO. Il y a deux présidents qui sont Patrice Talon et Alassane Ouattara. Patrice Talon est à l'économie et Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire. Donc, je suis dit que l'économie est à l'économie et à l'économie d'Achille. C'est l'économie d'unir dans ce qui est possible, tant qu'Alassane Ouattara est à l'économie de la Côte d'Ivoire, Patrice Talon est à l'économie de la Côte d'Ivoire, et les présidents qui sont à l'économie de Niger, Burkina Faso et Mali. Je vais commencer par Patrice Talon. Vous savez, si vous êtes venu ici, il m'a expliqué qu'il y a un oléodique, un pipeline, on peut le dire en tuyau pour que les gens puissent comprendre. En tuyau, il y a un pétrole de Niger, parce que le Niger est un pays de Ndolundo. Je l'ai dit la dernière fois que, quand ils ont fait un classement, ils vont aller au Sénégal dans les 25 pays les plus pauvres. Ils ont dit qu'ils sont à l'économie de Niger. Ils sont à l'économie de Niger. Ils ont vu leur pauvreté aujourd'hui que, même au Sénégal, ils l'aiment. Parce que, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas besoin de personne, 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 ils n'ont pas besoin de personne. Et puis, ils ont dit que, ils ne sont pas plus pauvres. Ils ne sont pas plus pauvres. Ils ne sont pas plus pauvres. Ils ont dit que, ils ont dit que, l'uranium, la France, peut détenir ses 56 centrales nucléaires. Ils peuvent mettre tout le courant. Ce sont les plus pauvres de Niger. Ils ont pris des pétroles. Ils ont pris des pétroles et des gaz. On a pris des pétroles. Ils ont pris des pétroles. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont pris des pétroles. Ils ont pris des pétroles chinois. Mais puisque Niger n'a pas accès à l'arrière, ils devraient faire un tuyau. Je vais faire un tuyau pour que l'on comprenne. Un tuyau va aller dans Niger, traverser les pétroles de l'arrière, les gens qui vont aller à Birben et aller à l'arrière, pour évoquer un petit peu la place que je passe à pas de l'arrière chez le Pétrole. Avec ceFORE, nous ne persuadons qu'ils ont pris des mines d'achate Being. Pour que j'ad 레� Opening et à les belles metals. Mais toujours, puisque chaque baril de pétrole Никér so dé Hardy à le Pétrole, c'est-bea habillé Gu Myanmar. Les produits bruits bruits du Pétrole humains, Il y a des richesses de la richesse dans la ville. Il y a plus de 50% de la ville de la ville. Et si vous avez un port, vous êtes les premiers clients qui ont 80% de la ville de la ville de la ville. C'est le Niger. Je vous répète, Si vous avez un port et que vous n'avez pas de la ville de la ville, vous avez une ville de la ville de la ville. Vous n'avez pas le port, mais vous avez une ville de la ville de la ville. Ce qui peut être richesse est de la ville de la ville de la ville. Niger et Béné, c'est ce qui se trouve. Mais, au moment où, le Niger a eu un coup d'état, il y a beaucoup de sanctions. Ils ont pris leurs frontières. Quand on a eu un CEDA, ils devaient aller à cette frontière. C'est la frontière. C'est ce qui s'est passé avec Béné. Je ne l'ai pas oublié. C'est ce qui s'est passé. Il y a des bases militaires françaises. Ils sont dans la frontière. Ils sont des terroristes. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il s'est passé à l'exploitation du pétrole. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a des bases militaires. Il n'y a pas de leur pétrole. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. C'est ce qui s'est passé. Les chinois ont pris nos nigeriens jusqu'à 500 millions de dollars. Quand on a eu un secteur, ils ne se trouvent pas de l'argent. Ils ont pris tous les trucs dans le Sénégal. Ils ont pris des paroles. Ils ont pris des militaires. Ils ont pris les militaires. Et puis, il y a une question de négocier. Il n'y a pas de négocier avec lui. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une organisation qui a été évolue. Il y a une organisation qui a été évolue. Il y a deux pays de CEDEAO. Il y a une personne qui a été évolue. Il y a une personne qui a été évolue. Il y a une personne qui a été évolue. Il y a une personne qui a été évolue. Pour tout simplement néer le français. Parce qu'en définitive, Si vous avez été évolué, Et ce qui a été fait, Il y a eu une société qui a été exploité. Il y a des gens qui ont été envoyés au Béné, Les Nigériens, Ils ont été envoyés au Béné pour nous contrôler. Le pétrole, Il y a des gens qui ont été évolués. Si on compte le baril de pétrole, Ils ont été envoyés à l'usine. Mais également, Ils ont été envoyés au Bato. Le cargo qui a été pris. Puisque la situation, Il y a eu un peu de temps. Ils ont été envoyés pour nous contrôler. Le pétrole, Vous savez, Ils ont été envoyés au Béné, Aux Béné, Aux Béné, Aux Béné, Aux Béné, Aux Béné, Aux Béné. Donc, Ils comprennent que, Aujourd'hui, C'est la première mission. C'est la première mission. C'est la cheval de bataille. Si on a un sommet, Aux Béné, 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 Aux Béné. Lauu donc, Pois qu'on a connu un berce qui est lié, Qui extends nombre et pas trop aux Mets spécifiques, Qui ont béné le qualité du Chinois, Comme vous l'avez sincèrement et qui ont besoin d'investir dans un paysosti, Aux Béné, Aux Béné. actions de la même fois censure grossulager. Aux Béné qui sont effrayées tout de suite. Multi- Hier 중국 país dans les two Béné. Aux Béné pour aller au Guéimi. Aux Béné. C'est l'un des membres de l'équipe de l'économie. Et les jeunes qui ont créé une famille, ne sont pas les membres de l'économie. Si on les a pris au CEDEAO, et qu'ils ont créé au Cameroun, qui ne perdent pas le CEDEAO ? Donc, c'est ce qui m'a dit que il faut que les gens, ils devaient les mettre en place pour qu'ils ont été mis en place. Mais ça, je peux te dire, Léminan, vous avez vu des membres du CEDEAO qui font l'embargo de Malik. C'est paradoxal un peu, quand tu y penses? Non seulement c'est paradoxal, mais je pense que si on a une mission de médiation, on n'a pas été pour les pays, mais c'est ce que je dis, il y a deux anciens présidents de Bénin, Nisee Forsoglo, et Niaï, qui ont pris leurs bâtons de pelerais pour parler à l'autorité, afin qu'ils trouvaient un terrain d'entente. Malheureusement, puisque les Nigériens connaissent que Bénin, qui sont les présidents, n'ont qu'un sous-préfet, ils préfèrent qu'il n'y ait plus de solution, ce qui est le plus dur et le plus dur. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, mais c'est déjà que Bénin va perdre, parce qu'aujourd'hui, si le Niger a 500 millions de dollars, c'est que Bénin va avoir 100 millions de dollars. Maintenant, c'est qu'il préfère le faire, et c'est qu'il y a des populations de Bénin, qui sont les premiers clients de Niger, qui ont fait leur propre charge, et qui sont au pouvoir, et qui permettent de leur permettre de faire leurs programmes. Donc, c'est Patrice Talon. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont accepté, même ceux qui ont accepté, qu'ils allaient venir à CEDEAO, et qu'ils allaient avoir une tableau de CEDEAO, comme le président Boutoudou, Patrice Talon, ils allaient hésiter, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas d'intérêt d'Afrique. Malheureusement. c'est Alessane Ouattara, et je pense que c'est l'obstacle qui est le plus important, par rapport à Patrice Talon. Parce qu'Alessane Ouattara, il y a beaucoup de pensées, que l'armée française, l'installer au pouvoir. Il y a beaucoup de pensées, que Laurent Bagbo, même si c'était un démocrate, il a fallu qu'une armée française bombarder la Côte d'Ivoire, et qu'ils allaient faire des rebelles, qui sont dans les Burkina Faso, et que l'Ibrahim Traoré, il a fallu que l'armée française bombarder la Côte d'Ivoire, pour qu'Alessane Ouattara, il a fallu qu'on crée une guerre civile. Côte d'Ivoire, et qu'ils allaient à l'arrivée de la Côte d'Ivoire, pour qu'Alessane Ouattara, pour que nous allions voir la Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'on a créé une guerre civile. Pour qu'Alessane Ouattara, pour qu'on allait faire des guerres de la Côte d'Ivoire. Et qu'on allait faire des guerres de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui doit être la famille, qu'on allait être en Burkina Faso. Très bien. En fait, ce que l'on allait faire, c'est qu'à l'imposer à Alessane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on allait faire. C'est ce qu'on allait jouer. Madame la présidente, il a été fait, le coup d'état a été. Il a été fait, comme ce qui s'est passé en Gambie, il a perdu le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Et, il n'a pas eu de l'intérêt occidental, il a eu une force de la Côte d'Ivoire. Il a été fait en France en 2010, jusqu'à Alessane Ouattara en place de Laurent Bagbo. Alessane Ouattara, c'est que le français a été fait pour qu'il s'est passé au pouvoir, c'est que la démocratie a été fait. C'est parce que nous avons vu qu'un élément, comme le fait qu'on allait dans la Côte d'Ivoire, il a été fait pour qu'il y ait des dirigeants, et qu'il n'y ait pas d'intérêt français, pour qu'on les déstabiliser. C'est ce qu'on a dit, comme Thomas Sankara, qui a fait le faire. Donc, Alessane Ouattara, ce qu'on a vu, il a été fait pour qu'il y ait des dirigeants. qui a été fait pour qu'il y ait des dirigeants. Le premier exemple, c'est de Mali. Le coup d'état a été fait. Nous avons 46 militaires, des forces spéciales, avec leur armement 10 à 10 à 10, dans les deux avions. Un avion, et un avion qui a été fait pour leurs matériels. Nous avons lu, le mercenaires, ce qu'il avait montré, c'est de Côte d'Ivoire, ce qu'il avait montré, c'est le dernier de l'Asimi Goïta. C'est ce que nous avons vu, et nous avons vu une réaction. C'est de Louré. Mais au-delà de cela, le CdAO, ne s'apprête tout simplement à TEC Aï-Sankchon, Mali. Il n'y a pas eu des sanctions à Burkina Faso. Il est allé au Niger. Dans le coup d'état, le CEDEA devra intervenir militairement. Pour qu'on soit dans les militares. Il devait dire que Mohamed Bazoum. Mais comme ça, le président est le plus radical. C'est le plus radical. Parce que dès le président de la République, Alassane Ouattara a été devant tous les journalistes de la planète. Il peut intervenir au Niger. Aujourd'hui, il y a un contingent entre 800 et 1 000 hommes. Il s'est mobilisé pour qu'il ne soit pas de force. Il a eu un discours radical. Il n'a pas vu de la France. Comme je l'ai dit au départ. Les Français ont bombardé la Côte d'Ivoire. Il a eu un discours radical. C'est parce que nous avons eu un rôle de la région. Et avant de la dire que nous devons les jouer. Aussi, les Français ont été en niger. Les Nigériens ne sont pas en forme. Ils ne seuf pas en forme. Ils ont donné la réponse à être marifité. Mais si les Nigériens sont d'accord avec les Jérènes. Ils devraient être dans toute région. Et ça doit être par contre. Les Nigériens acceptent. Dans la réalité, nous sommes au Coup d'Etat et les Français ont été organisés par le Conseil de Défense pour voir comment ils réagiraient par rapport au Coup d'Etat. Et la réaction de Alassane Ouattara, c'est la réaction d'Alasane Ouattara qui m'a dit qu'ils ont des obstacles au Coup d'Etat. Même si on a changé de taxi, même si on l'a défermé, pour que le Coup d'Etat n'ait qu'un seul. Pour ne pas dire qu'il n'y avait rien. Je pense qu'il n'y a pas d'accord avec tout ce qui s'est passé. On va essayer peut-être de revenir sur le Coup d'Etat. Le président Basirou Diomaïpa a dit qu'il a fait une médiation. C'est une médiation dont on m'a impliquée. Le français n'a pas de signification. Je vais donner l'exemple de la renégociation. Si le Mali a réussi, pourquoi pas le Sénégal. Mais bon, on l'a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'accord avec Mme Diop. Bien sûr, Inch'Allah. On va lui donner l'exclusivité lundi prochain. Pourquoi pas? Faites-le la possibilité. D'accord. Mais sinon, ça m'a dit qu'il n'y a pas d'accord avec Trump. Oui, il n'y a pas d'accord avec Trump. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Alors, merci Emina. Il y a beaucoup d'argent, d'argent, d'argent. Il y a beaucoup d'argent, d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il y a aussi l'équipe technique et rédactionnelle pour la réalisation et la coordination de cette émission. Présentée avec un immense plaisir, rester scotché. Tout de suite après moi, retrouvez l'équipe de Petit-déj. Fadjou Faye sera là pour vous accompagner jusqu'à 11h